Je vous ai dit que je suis très triste, que je crois que ça doit être très triste. Je veux aussi saluer la présence du ministre des Transports, M. El Malik Ndiaye. Le Sénégal est amené à l'hôpital. Nous sommes trop indisciplinés. Nous sommes respectés. On conduit comme on le veut, comme on le sent. Il y a des grandes villes. Les grandes villes. Nous n'avons rien. Pourtant, si on a des petits carrefours, les feu rouges et les feu rouges, ils sont tellement ordonnés, tellement régulés, que nous devons être disciplinés. Donc, il y a des aspects de la technicité des voitures. On doit aussi toucher du doigt la discipline. Et je crois que ce gouvernement-là, c'est un combat premier, c'est un combat qui est le premier, c'est le premier, c'est le premier, c'est le premier. Mais il faut que ce qu'on apprenne, les Sénégalais, à respecter les mesures disciplinaires, les transports, les côtés. D'ailleurs, il y a une alerte adressée à l'administration sénégalaise par le Président de la République, M. M. Djamayay. Il a parlé de la ponctualité, de la constance et du respect du devoir. Il y a huit heures, il y a pause heures, il y a quatre heures. Donc, l'administration est ordonnée. Tu vois, la discipline, je crois que ça doit être horizontal, ça ne doit pas être vertical. Une discipline, qu'est-ce qu'on parle ? Alors, vous mettez le chauffeur, qui est-ce qu'on parle ? Parce qu'on est allé, 90% des accidents est dû aux facteurs humains. Humains ! Un facteur humain ! Mais les nids qui ont été... Oui, les nids qui ont été... Et les nids que les nids, je veux le souligner, on a dit d'abord les tableaux de bord, je sais que c'est un chauffeur et des dauels. Des de mes gardes sont tellement que nous, nous, nous avons visibilité. Ils ne peuvent permettre de nous voir. Je pensais sur nous, on a dit que ils vont faire le maximum possible pour renforcer les moyens qui sont les contrôleurs qui sont les autres, qui sont les autres. Nous vont renforcer les moyens. Contrôleur, la police, la gendarmerie, nous devons gérer la sécurité d'abord, routière. La police, pourquoi ? Quand on a un policier, on a un policier. Si on a un arrêté, soit une visite technique, soit on a un manquement, soit on a un acte de discipline, soit on a un permis. Mais on a un permis, on a un permis de faire 1000 francs, 2000 francs, si on a un policier, on a un talibu, on a un mal. Tout le monde. Quand on a un policier, 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 on a un policier. Les policiers, ils devaient interpeller les voitures, ils ont un droit d'eau. Ils ont un droit d'eau, ils ont un droit d'eau, ils souffrent quand ils sont de gré à gré, ils ont des guerres. Ils ont un accident, ils seront responsables, de même que la gendarmerie. Donc, renforcer le service contrôle, il faut renforcer les moyens de la police routière et de la gendarmerie. Qu'ils soient, que ça soit des moyens aussi, techniques, parce qu'actuellement, on parle de nouvelles technologies, de l'information, de la communication. Si on a un peu d'autres, 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 on a un peu d'autres technologies. Mais on a un peu d'autres technologies, mais on a un peu d'autres technologies. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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